Vaincre sa peur de l'eau, c'est l'objectif de nombreux adultes qui apprennent à nager sur le tard. Cette phobie commence parfois sous la douche et devient carrément panique en piscine. 15% des français ne savent pas nager. Dorothée Lachaud. Tout doucement, on rentre dans l'eau. A 65 ans, Danny Verdier se jette enfin à l'eau avec ce premier cours destiné à vaincre son aquaphobie. Mettre la tête sous l'eau, puis faire la planche. Des étapes pour dépasser un traumatisme de jeunesse. Il y a un jeune homme qui est venu, qui m'a mis la tête sous l'eau, qui m'a bien tenu, donc j'ai eu peur. C'est depuis ce jour-là que, pour moi, l'eau, c'était une appréhension. Les plus concernés par cette phobie sont les seniors. Pour un tiers des 65 à 75 ans, impossible de se baigner sans avoir pied. Alors, pour rassurer ses élèves, le maître nageur reste dans l'eau, auprès d'elle. Avant, enfant ou adulte, si on voit le maître nageur qui est à l'extérieur, ça fait une personne qui est assez grande, avec une perche, ça fait ce bâton. C'est des angoisses, donc on change de technique. Une angoisse que beaucoup n'osent pas avouer. En France, 15% de la population souffrirait d'aquaphobie. C'est un coup d'un peu de bâton.